C'est un mode d'emploi pour la construction des latrines. On va fournir Sri Lanka en belle latrine. C'est assez super. Cela peut paraître secondaire, voire dérisoire. Mais pour prévenir les épidémies, l'installation de sanitaire est primordiale. Michael, 26 ans, est un ingénieur agronome belge. C'est sa première mission pour Action contre la faim. Il est arrivé en septembre au Sri Lanka. On était là le jour où ça s'est passé. Et je crois qu'on ressent ce que beaucoup de gens ressentent ici, c'est l'impuissance déjà. Le premier jour, l'envie de vouloir aider et avoir aucune idée de ce qu'il y a moyen de faire. Alors on transporte des corps, quand on trouve des blessés, on les amène à l'hôpital. Et puis petit à petit, quelque chose se met en route. Mais je crois en général, oui, se sentir complètement dépassé par la tâche, par l'ampleur de la tâche. Sa spécialité, c'est le traitement de l'eau. Ici, il y avait des maisons et chacune possédait un puits. Ce qu'on observe maintenant dans la région dans laquelle on est, qui a une caractéristique spéciale par rapport au reste du Sri Lanka, c'est qu'on est entre la mer d'eau salée et la lagune d'eau salée aussi. Donc la nappe d'eau douce qui alimentait ces puits avant a été contaminée par du sel. Et à moins qu'il y ait des pluies importantes qui ne sont pas prévues avant la prochaine saison des puits, il n'y a rien pour alimenter en eau douce cette nappe. Et donc, tous les puits sont salés. Action contre la faim emploie une trentaine de personnes à Baticaloa. Et chacun est spécialisé dans une tâche, l'eau, l'assainissement, la nourriture. Pour Gilles, c'est la gestion des stocks. C'est un peu les pièces détachées pour la Watsan. La Watsan, c'est le traitement de l'eau et l'assainissement dans les camps. Des savons, des scots, du désinfectant pour les latrines. Les zones agricoles, elles ont été touchées aussi ? Oui, les zones agricoles, il y a 65, 75% des récoltes des villages que nous ont travaillé, qui ont été détruites par les inondations d'abord. Maintenant, toutes les zones côtières ont de l'eau potable en premier qui est salée. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de puits à faire vidange. Et tous les fishermen, c'est-à-dire tous les pêcheurs, tous les pêcheurs, ils n'ont plus de bateaux, ils n'ont plus de filet de pêche, ils n'ont plus rien. À Batikaloa, action contre la fin gère 10 camps de réfugiés. C'est 12 000 personnes. Ah, 12 000 personnes. Je n'ai pas de mal, quand même. Mais oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est une habitude dans les ONG, même entre francophones, on parle le plus souvent. Avec Michael, qui est responsable de tout ce qui est des programmes d'eau et d'assainissement. Andreas, qui coordonne un petit peu l'ensemble des programmes, et moi en sécurité alimentaire. On essaie de définir un peu la stratégie et les prochaines étapes. La fonction de Linda, qui vient d'arriver, relancer l'agriculture. Le rôle de Gilles, c'est un peu celui d'un superintendant. Il doit tout savoir, des commandes et des stocks. Ça a l'air un petit peu compliqué, là. Non, non, non. Mais déjà, il y a une capacité de stockage insuffisante pour le moment. Donc, ce n'était pas la priorité. Il faut l'avouer aussi. Et donc là, on remet tout à plat. Pour repartir sur des bonnes bases. Et voilà, ça sera mieux. Et ça nous permettra aussi de faire une meilleure planification et anticipation en termes de logistique. Ce n'est pas gagné pour Gilles ? Oui, je ne peux pas rien ne me reprendre. Les stocks ont été mal évalués. Tout est à recommencer. Merci. C'est parti.